Alors, déjà pour vous donner peut-être un petit peu de contexte pourquoi on a choisi ce thème-là, en fait dans la méthode celui-là, la toute première étape, c'est de réunir une équipe locale et donc de constituer une équipe locale et d'avoir en fait quelques outils qui vont permettre de créer de la cohésion de groupe, que les gens se connaissent, que les gens participent et apprennent à travailler ensemble. Et le fil rouge en fait de toute la méthode, c'est toujours de prendre soin des gens. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment que ça soit des citoyens, que ça soit des gens qui déploient le projet, que ça soit des gens partout, c'est de prendre soin des gens. Et il y a quelque chose qui est extrêmement important généralement quand on travaille au collectif, c'est les réunions. C'est-à-dire qu'on peut décider d'avoir des réunions. Alors, je lisais un article tout à l'heure où ça parlait de réunions récré. Donc, on peut soit avoir des réunions récré où il se passe tout et n'importe quoi et ça va dans tous les sens, etc. Et en fait, généralement dans ce genre de réunion, et même au niveau professionnel, on va perdre de l'énergie parce qu'on va sortir de cette réunion fatiguée, on va avoir perdu de l'énergie. Et il y a d'autres manières d'animer des réunions qui font qu'on ressort plein d'énergie. On est content parce que ça a avancé, on a échangé avec des gens, ça a été efficace, etc. Et ça nous laisse plein de temps pour l'apéro, qui est une étape extrêmement importante de la réunion. La célébration, ils appellent ça leur réunion. Et du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour partager, en fait, dans le cadre de cette première étape, qu'est-ce qu'on peut partager pour aider les différents collectifs ? Et on s'est dit, si on arrive à transmettre une manière simple d'animer une réunion, un déroulé un peu passe-partout, ou avec un cadre qu'on peut poser facilement, qu'on peut facilement s'approprier, ça sera déjà gagné. C'est-à-dire que l'idée, c'était vraiment de partager un déroulé type de réunion, avec tout ce qu'il faut pour que vous puissiez vous l'approprier facilement, sans avoir forcément une formation très longue. Et ce n'est que des trucs, ce n'est pas des choses qu'on a inventées, nous, quelque part. Ce n'est que des trucs qu'on a récupérés à droite, à gauche. Donc, on n'est absolument pas les inventeurs de tout ça. Le seul truc qu'on a fait, c'est de mettre tout ça sur papier et de considérer ça un peu comme un jeu. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une approche ludique. Et on s'est dit, pour que ça soit le plus simple possible pour se l'adapter, on a défini un truc comme ça, comme des règles du jeu. Comme si, d'un seul coup, avec des amis, vous vous posiez, vous décidiez de lancer une partie de, je ne peux pas dire monopoli, je vais me faire sauter dessus, une partie d'un jeu de rôle quelconque. Et vous venez d'acheter la boîte, vous ouvrez la boîte, vous avez les règles, vous prenez les règles, vous commencez à les lire et vous apprenez ensemble comment ça va fonctionner. Et l'idée, c'est ça. C'est-à-dire, on va faire une réunion ensemble, on prend les règles et on regarde comment ça va fonctionner. Du coup, on a fait un petit document comme ça, où on a défini déjà le début du jeu. C'est-à-dire que vous arrivez, quel est le format, comment vous allez vous installer. Alors, le top, en fait, c'est d'utiliser le format du cercle. Pourquoi le format du cercle ? Parce que ça permet de mettre tout le monde au même niveau. Ça permet que tout le monde soit à équidistance du centre et d'éviter cette espèce de table de réunion un peu bizarre où il y en a un qui s'assied à la tête de la table et on a toujours l'impression que c'est lui qui va décider, tout le monde le regarde. Il y a toujours ces trucs un peu bizarres. Et le fait d'être assis en cercle sans table au milieu, ça permet également d'être plus disponible. L'échange, ce cadre-là, instaure vraiment quelque chose d'assez fort au niveau de la dynamique de la réunion. Donc, on a mis ensuite le nombre de joueurs. Donc, ça, ça peut se faire de 3 à 20 personnes. Après, si on va vraiment au-dessus, là, il vaut mieux avoir des compétences de facilitation pour y arriver en sachant que, encore une fois, là, c'est un déroulé de réunion où on essaie de partager quelque chose pour que vous puissiez vous l'approprier le plus facilement possible. Il y a des gens dont c'est le métier qui sont facilitateurs en intelligence collective, qui ont des formations exprès pour faire tout ça. Et voilà, il ne faut pas, enfin, ce n'est pas forcément facile, en fait, de faire ces choses-là. Et on essaie vraiment d'aller au plus. Voilà, je voulais vraiment mettre tous les disclaimers possibles pour bien que vous sachiez. Voilà. Donc, pour le matériel à prévoir pour une réunion comme ça, c'est un chronomètre, un stylo par personne, plein de petits bouts de papier, genre en mode post-it. Enfin, et des post-it, d'ailleurs, ça va très bien aussi. Et un support pour prendre des notes pour le secrétaire. Et donc, dans ce jeu, il va y avoir plusieurs rôles. Le premier rôle qu'il va y avoir, c'est l'animateur. Donc, l'animateur, c'est le maître du jeu. C'est-à-dire que c'est lui qui va tenir le cadre. C'est lui qui va poser toutes les règles et qui va s'assurer, en fait, que les participants à l'intérieur du jeu puissent profiter un maximum de ce temps ensemble. Je ne suis pas en train de dire ce qu'il écrit, mais c'est ça. C'est vraiment que cette personne-là, elle est garante du cadre et elle tient le cadre pour que les participants puissent évoluer à l'intérieur et se faire plaisir. Et un point qui est important également, c'est que l'animateur, il a aussi le droit de demander l'aide du groupe quand il ne sait pas quoi faire, quand il ne sait pas comment faire. C'est-à-dire que si d'un seul coup, vous avez, je ne sais pas, une personne qui interrompt la conversation et qui dit non, là, il faut absolument qu'on fasse comme ça, ce n'est pas possible autrement et tout ça, l'animateur n'est pas là pour le calmer, il n'est pas là pour lui dire non, c'est comme ça qu'on fait, etc. Il peut tout à fait dire au groupe, comment vous voulez faire dans ce cas-là ? Est-ce que vous voulez prendre la décision d'agir de telle ou telle manière ? Quelle décision vous voulez prendre ? Lui, il va animer, il va accompagner, mais il n'est pas là pour se prendre non plus tout ce qui pourrait mal aller, et toutes les émotions qui pourraient surgir ou quoi que ce soit. L'idée, c'est vraiment juste de tenir le cadre, et si jamais le groupe décide que le cadre ne lui convient pas ou ça ne va pas, il peut tout à fait le lâcher et dire OK, on repasse en mode récré, par exemple, ou on assume un autre cadre. Ensuite, il y a le maître ou la maîtresse du temps, dont le rôle est de s'assurer que le temps alloué soit respecté. Donc, l'idée, c'est juste d'avoir le chronomètre, et quand il y a une étape qui est définie, on dit par exemple, on va discuter de ce sujet pendant trois minutes, le maître ou la maîtresse du temps va avoir son chronomètre réglé sur trois minutes, et quand on en est à une minute, il va peut-être dire, on nous reste une minute ou quelque chose comme ça, pour annoncer avant que le temps soit écoulé, et quand le temps est coulé, il va l'annoncer également. Et à ce moment-là, l'animateur va reprendre le truc pour prendre la suite. Et après, bien sûr, il y a le ou la secrétaire, qui va prendre les notes et consigner l'information pour s'assurer que les personnes qui ne sont pas là, que toutes les informations, pour récolter quelque part tout ce qui est généré pendant cette réunion, acter les actions, etc., les dates qui sont définies, toutes les informations utiles seront consignées par le ou la secrétaire. Et ensuite, on a les participants, qui eux également ont un rôle, c'est-à-dire qu'eux, ils vont construire la conversation, ils vont nourrir les échanges, et ils vont essayer d'atteindre les objectifs qu'ils se seront fixés tous ensemble. Ils sont également responsables du cadre, c'est-à-dire qu'eux aussi, ils doivent s'assurer qu'eux-mêmes ne vont pas entraîner les règles du cadre qui ont été définies. C'est-à-dire qu'ils doivent s'assurer, tout le groupe, finalement, est responsable de maintenir le cadre. Ce n'est pas le facilitateur qui va tout tenir à bout de bras. Il faut que chacun prenne sa part, porte son bout du cadre. Et donc, nous avons ensuite le déroulement du jeu. Alors, déjà, on a une petite introduction qui permet, en fait, déjà d'annoncer l'intention, l'intention de la réunion. Typiquement, ici, comme l'a fait Judith, l'intention de la réunion, c'était déjà de se présenter, ensuite de faire un bout de formation, et ensuite de tester ce cadre, tout en répondant aux problématiques que vous avez soulevées. Et pour s'assurer que les gens sachent dans quelle direction on va. Si tout le monde sait dans quelle direction on va, on n'a pas besoin de faire le berger et de les rattraper sans arrêt. Et donc, voilà. Donc, l'animateur annonce l'intention de la réunion et on a mis un petit script. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a écrit « animateur » comme ça, vous pouvez juste lire ce qui est écrit, littéralement. C'est-à-dire que là, par exemple, l'animateur va dire « Nous sommes ici pour les donner l'intention de la réunion. » Ensuite, chaque personne, on va attribuer les rôles. Donc, l'animateur va annoncer les quatre rôles qui sont nécessaires et inviter deux personnes à prendre le rôle de maître ou maîtresse du temps et de secrétaire. Et ces personnes auront une petite fiche qui précise leurs responsabilités juste pour qu'elles sachent ce qu'elles doivent faire. Et ensuite, on va pouvoir attaquer la réunion. Alors, la première chose qu'on va commencer par faire, c'est un tour d'inclusion. Et le tour d'inclusion, en fait, ça sert à savoir avec quoi les gens viennent, à savoir avec quoi ils arrivent, avec quelles émotions ils arrivent. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont pleinement disponibles pour tout ce qui va se passer en réunion ou est-ce qu'ils vont, je ne sais pas, être extrêmement énervés ou si jamais je viens de me faire casser ma voiture, je vais peut-être être dans un état différent que si ma femme vient d'accoucher ou que si je viens d'avoir un nouveau boulot ou des choses comme ça. Et le fait de savoir ça, en fait, ça permet aussi, dans certaines situations, de donner du contexte aux réactions et aux actions de chaque personne, aux interventions de chaque personne. Et donc, typiquement, l'animateur va dire, nous allons maintenant faire un tour de cercle où chacun pourra s'exprimer à tour de rôle. Chaque participant devra répondre aux questions « Comment je me sens et pourquoi je suis là ? » en utilisant au maximum 30 secondes. La personne qui veut commencer commence et nous tournerons dans le sens des aiguilles d'une main. Donc là, l'animateur a donné le ton, en fait, de ce qui allait se passer et les participants peuvent se lancer sur ces consignes-là. Et le maître du temps, voilà, rappelle le participant si le temps est dépassé. Ensuite, l'animateur va poser le cadre. Donc ça, c'est le plus important de toute la réunion. C'est ce qui va faire, en fait, que l'énergie ne va pas s'enfuir dans tous les sens parce qu'on va avoir un cadre qui va permettre de la contenir et que le groupe se sente bien ensemble. Donc là, on vous a mis plusieurs petites règles. Il y en a beaucoup qui existent. C'est possible de définir les règles ensemble, etc. Mais là, on a vu qu'on partait en mode « on fait un truc simple qui est facile à poser ». On vous avait déjà mis des règles qui fonctionnent bien, généralement en groupe, et qui permettent de poser un cadre simple qui n'est pas trop compliqué à faire. Donc l'animateur dit « Voici les règles du jeu pour que cette réunion soit efficace et agréable pour tout le monde. Nous devons chercher à nous faire comprendre et non à convaincre. S'exprimer en partant du jeu et non pas du tu ou du vous. » Donc là, l'idée, en fait, c'est de dire que quand on parle, on part de nous-mêmes et on ne va pas poser des trucs sur les gens. Et c'est de là où vient la règle ensuite, c'est que tout ce qui est dit est déposé au centre du cercle. Donc ça évite les conversations, les gens qui vont se dire « Ah, mais tu as fait ça hier et puis moi, tu n'aurais pas dû faire ça. » Là, c'est « Ok, je fais ça » ou « Je me sens comme ça parce que… » Et tout ce qui va être dit va être posé au centre du cercle, donc on ne les jette pas au visage. « Lorsqu'une personne parle, les autres écoutent avec attention. » Ça, généralement, tout le monde comprend assez facilement. Et lorsque je parle, j'essaye d'être concis et clair et d'aller au but. Et nous sommes tous responsables du cadre. Donc, pour bien expliquer que chacun a cette forme de responsabilité par rapport au fait que les règles ne doivent pas être enfreintes. Et l'animateur dit « Si je vois qu'une règle est enfreinte, alors je lèverai le doigt pour le signaler. Et si vous ne voyez pas quelle règle c'est, si ce n'est pas suffisamment évident, je vous le dirai. » Alors, à savoir que là, donc, il y a ces règles qui sont posées. Il y a l'animateur qui s'engage à signaler au groupe quand il y a une règle qui est enfreinte. Donc, de vraiment dire « Voilà, on pose le cadre. » Et puis, si jamais je vois que ça commence à partir un peu dans tous les sens, je vous le dirai. Ce qui est important également, c'est que l'animateur est libre aussi de choisir. Ce n'est pas non plus super strict. C'est-à-dire que des fois, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va se présenter, qui va mettre 35 secondes ou 40 secondes ou quelque chose comme ça. Peut-être que quand on atteint le temps, les gens peuvent finir leur phrase quand même. Ils ne vont pas juste s'arrêter parce que ça a sonné ou des choses comme ça. Peut-être qu'à un moment, il y aura une conversation entre deux membres et puis l'animateur va juste décider de laisser aller parce que cette conversation est importante ou elle apporte quand même quelque chose. Là, c'est vraiment, en tant qu'animateur, c'est à vous après de décider à quel point vous avez envie d'être dur au niveau des règles, quelque part. Mais c'est toujours bien de laisser un petit peu en sachant aussi qu'en appliquant les règles, vous allez peut-être à un moment croire que le groupe vous en veut. C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez vous dire mais je n'arrête pas de leur dire il y a tel truc qui a été dépassé, j'ai dit à telle personne d'arrêter de parler, etc. Mais vous allez voir que quasiment à chaque fois à la fin de la réunion, les gens vont vous remercier d'avoir tenu ce cadre et d'avoir cadré le truc, d'avoir cerné le truc parce que c'était plus agréable, parce qu'ils sont sentis moins agressés, parce qu'ils ont pu parler quand ils en avaient envie, parce que tout le monde a pu s'exprimer, parce que la personne qui à chaque fois parle pendant une demi-heure et laisse personne s'exprimer, cette fois-ci, elle a été cadrée et ça n'a pas pu être la même chose. Et en fait, vous verrez que sur le moment, ça peut être inconfortable pour l'animateur de gérer ce truc et de poser ce cadre. Mais à la fin, vous verrez que vous aurez que vous n'aurez que des remerciements. Alors, ensuite, c'est le moment. Donc là, c'est vraiment le côté passe-partout. C'est-à-dire qu'on va définir ensemble l'agenda. Jusqu'à maintenant, on connaissait l'intention de la réunion, mais on ne savait pas vraiment de quoi on allait parler. Et l'idée, en fait, c'est de créer l'agenda ensemble. C'est que chaque personne dans la réunion ait la possibilité de dire de quoi il veut parler. Et donc, l'ordre du jour est créé sur place sur le moment. Je vais juste vous lire les phrases. Nous allons maintenant définir ensemble l'agenda de la réunion. Merci de prendre chacun quelques petits bouts de papier et d'écrire les sujets que vous voulez aborder pendant cette réunion. Un sujet en 5-10 mots par bout de papier. Vous avez 3 minutes. Alors donc, il y a le maître du temps qui enclenche le chronomètre. Chacun prend son stylo, prend les petits bouts de papier, met sur les bouts de papier de quoi il veut parler, un sujet à chaque fois sur chaque bout de papier. Et quand les 3 minutes sont dépassées, nous allons maintenant regrouper les sujets. Une personne va annoncer l'un des sujets à voix haute et poser le papier au centre du cercle. Les personnes qui ont un sujet similaire ou qui peut être regroupé avec celui annoncé vont également un par un le dire à voix haute et le poser à côté du premier papier. Lorsque le tour du premier sujet sera terminé, nous passerons au suivant et ainsi de suite. Merci de vous écouter et de vous laisser parler parce que ça, ça mange pas de pas de l'opéter à chaque fois et de bien insister sur certains trucs. Et donc, ce qui se passe ici, c'est que, par exemple, on a une personne qui dit, moi, je pense qu'il faut absolument parler du compte de l'association, des finances de l'association. il va poser son truc au centre du cercle et puis là, il y a une autre personne qui va dire, ah, moi, j'ai un truc qui est un peu similaire, ça serait, je pensais qu'il fallait parler de la banque ou quelque chose comme ça. Et donc, il va poser son bien par-dessus. Ça permet de regrouper, de s'assurer que les sujets similaires sont mis ensemble et petit à petit, en fait, on va se retrouver avec des pôles de conversation qu'il va falloir créer. Donc, une fois qu'on a tout ça, on a différents sujets, on sait également combien de personnes dans le groupe voulaient traiter tel sujet. C'est-à-dire que si sur 15 personnes, vous en avez 10 qui voulaient traiter un sujet particulier, on voit qu'il a peut-être plus d'importance que les autres et qu'on voit que c'est quelque chose qui est très présent dans le groupe. Donc, peut-être qu'on va vouloir y accorder un peu plus de temps. Et donc, là, l'animateur, une fois que tous les petits papiers ont été posés, que tout le monde a pu mettre son petit papier, il va dire, maintenant, je vais récupérer les différents sujets. Nous avons tant de sujets, ce qui fait, enfin, nous avons, il va énoncer les différents sujets, donc nous avons tel sujet, tel sujet, tel sujet, ce qui fait tant de sujets à traiter. À ce moment-là, on va regarder combien de temps il nous reste. C'est-à-dire que là, il est 8h45, on avait dit, on va jusqu'à 22h, ça fait qu'il nous reste une heure et quart, on enlève 5 minutes parce qu'on aura un tour de fermeture à la fin de la réunion pour faire le bilan, etc. Et du coup, ça fait qu'il nous reste 1h10. Si on a 6 sujets, on va diviser 1h10 par 6. Et donc, ça nous donne, diviser le temps restant par le nombre de sujets, minutes par sujet. Après, à partir de là, l'idée, c'est de commencer par les trucs qui semblent le plus rapide à traiter. Alors, des fois, on a des surprises, mais généralement, il y a des trucs qu'on voit tout de suite. Ça peut être juste une question fermée ou ouverte ou des choses comme ça. Enfin, des questions fermées, pardon. Ça peut être un sujet où on a déjà la réponse. On demande juste une mise à jour, par exemple. Vous aurez peut-être un tour de parole sur qu'est-ce qui a été fait avant. Quelles sont les actions qui ont été faites depuis la dernière réunion ? Ou alors, moi, j'aimerais qu'on s'engage sur des actions pour la prochaine réunion ou des choses comme ça. Et donc, du coup, on regarde les sujets les plus rapides à traiter. On prend le premier, on demande qui a choisi ce sujet, on lui redonne la parole pour qu'il puisse développer au-delà des 5-10 mots qu'il avait déjà dit et dire aussi ce qu'il attend du groupe. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est que la personne puisse dire, au terme de la conversation, moi, j'aimerais qu'on ait pris une décision parce que ça fait trop longtemps que ça traîne ou alors j'aimerais avoir cette information parce que là, je ne peux pas avancer, je suis bloqué ou j'aimerais qu'on soit tombé d'accord sur la manière d'agir ou des choses comme ça. Et donc, lorsque la minute est écoulée, l'animateur va dire maintenant, je vais distribuer la parole. Merci de lever la main quand vous voulez vous exprimer et je vous la donnerai quand votre retour sera venu. Donc ça, c'est une manière de distribuer la parole. C'est-à-dire qu'on part du principe que c'est l'animateur qui lui distribue la parole et donc, il faut avoir l'œil pour dire, je ne sais pas, par exemple, c'est personne A qui a levé la main, donc vas-y, personne A parle. Pendant ce temps qu'il y a des gens qui veulent réagir, donc il y a personne B et personne C qui lèvent la main dans l'ordre et donc là, on va dire, ok, personne A a fini, l'animateur, ça va être de regarder qui a levé la main et dans quel ordre il doit prendre la parole. Il va distribuer la parole de temps en temps peut-être en intervenant en disant, écoute, il faudrait que tu laisses un peu plus le temps aux gens de parler, etc. Avec le maître du temps qui va également tenir au courant du temps qui reste. C'est-à-dire que si d'un seul coup il ne nous reste plus que cinq minutes, ça sera à vous de dire, ah ok, bon, il nous reste cinq minutes et encore cinq personnes qui doivent prendre la parole, alors je vous encourage à être concis ou quoi que ce soit, à rappeler de temps en temps, à droite, à gauche pour gérer le truc. Et c'est bien que le maître du temps fasse justement des annonces sur où ça en est au niveau du temps. Ensuite, donc l'animateur, le temps dédié à ce sujet est écoulé. Je vais tenter une reformulation de ce qui a été décidé ensemble. Est-ce que quelqu'un a une objection sur ma reformulation ? Et puis, si pas d'objection, est-ce que tout le monde est d'accord pour passer au point suivant ? Et donc là, l'idée, c'est de clôture ce truc-là. Et si jamais, en fait, on arrive au bout du temps imparti et qu'on voit que le sujet n'est pas du tout traité, qu'on n'a pas réussi à arriver à quelque chose qui nous convient, à ce moment-là, il faut prendre un autre type de décision, c'est-à-dire une décision un peu plus méta, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait ? Et l'animateur va proposer différentes manières de faire. Donc, il va dire, par exemple, si tout le monde n'est pas d'accord, nous pouvons continuer sur ce sujet, ce qui prendra du temps dédié aux autres, revenir dessus à la fin si nous gagnons du temps sur les autres sujets, le discuter de manière informelle pendant l'apéro ou le remettre à l'agenda de la prochaine réunion. Et donc, le rôle de l'animateur, ça va être juste de dire c'est OK si vous décidez qu'on va passer 10 ou 15 ou 20 minutes de plus là-dessus, mais il faut prendre cette décision consciemment. C'est-à-dire qu'il ne faut pas d'un seul coup prendre en otage le groupe sur un sujet parce qu'on a décidé que, parce que c'est parti en brie dans tous les sens et qu'il y a des gens qui ont donné leur avis de partout, etc. Et c'est juste de remettre l'attention du groupe là-dessus et de prendre une décision consciente sur ce qu'on veut faire derrière. Hop, voilà. Et donc, une fois que le temps est écoulé et ou que tous les sujets ont été traités, on va à ce moment-là définir la date de la prochaine réunion. Donc, l'animateur dit prenons maintenant deux minutes pour nous mettre d'accord sur la date de la prochaine réunion en sachant que, voilà, c'est plus simple de le faire quand tous les participants sont là. S'il manque tellement de gens que ça n'a aucun sens de définir une date maintenant, eh bien, vous pouvez, voilà, proposer un frame à date ou un sondage sur Internet pour définir la prochaine date. Mais, ça va généralement beaucoup plus vite et ça génère moins de frustration de le faire en live pendant la réunion en disant, ok, on va définir telle date. et après, au pire, vous pouvez définir peut-être une date backup en disant, bon, si celle-là, elle ne fonctionne pas pour ceux qui ne sont pas là, est-ce que vous en avez une autre qui fonctionnerait potentiellement ? Donc, de définir déjà avec tous les gens qui sont là des dates plus médias et après, vous pouvez aller interroger les autres. Ensuite, on va avoir le tour de fermeture. Donc, le tour de fermeture, c'est pour clôturer la réunion, pour que chaque personne puisse s'exprimer sur ce qu'il a vécu, pour avoir, pour l'animateur aussi, pour avoir un ressenti général. Donc, c'est généralement à ce moment-là où les gens vont dire, ah oui, c'était quand même vachement mieux, ouais, puis on respire et puis on a réussi à bien avancer, etc. Ou alors, il y a d'autres gens. Les gens, quand ils tombaient dans une réunion comme ça en cercle, etc., pour eux, d'un seul coup, le fait de faire un tour d'ouverture, c'est-à-dire comment on se sent, c'était de la parlotte, c'était n'importe quoi, etc. Et ça aussi, ça peut ressortir dans les tours de fermeture. Donc, ça ne sera pas forcément complètement unanime sur le fait que c'était agréable pour eux ou pas. Donc, voilà. Nous allons maintenant clôturer cette réunion avec un tour de parole où chacun pourra s'exprimer à tour de rôle. Chaque participant devra répondre aux questions en deux phrases. Avec quoi je repars ? Et quelles seront mes actions avant la prochaine réunion ? Donc, ça, ça permet de faire un tour rapide pour soit rappeler à chaque personne ce qu'il doit faire, soit s'engager sur d'autres actions. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Il y a des gens qui disent « Ah, bah tiens, oui, moi, je vais contacter telle personne parce que du coup, ça m'est revenu par rapport à ça, etc. » Et donc, ça permet d'avoir un tour d'action tout simplement pour avoir des livrables pour être efficace. Et puis après, comment ce qu'il veut, nous tournerons dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors ça, on l'a juste dit parce qu'il y a ce côté on fait un tour d'ouverture donc on tourne dans un sens et on fait un tour de fermeture donc on tourne dans l'autre sens. C'est juste ce petit côté symbolique qui est rigolo. Et puis, cette réunion est terminée à Perrault. Voilà. Et ça, c'est important d'avoir un petit temps d'échange informatique où les gens savent quelque part qu'ils vont pouvoir après sortir tout ce qu'ils n'ont pas eu le temps de sortir dans la réunion ou tout ce qui ne correspondait pas à un sujet ou un truc comme ça. S'il y a même 10-15 minutes de discussion, de trucs informels, ça leur permet quand même de soulager tout ça, de sortir tout ce qu'ils avaient à sortir. On a quelques petites astuces qu'on a mis en dessous pour l'animateur. Je vais passer vite fait pour voir. Bon voilà, c'est juste suivant les... Être attentif en fait. Juste regarder, de voir s'il y a des trucs qui frustrant quelqu'un. Des fois, c'est possible aussi de dire, attendez, avant de donner la parole, j'en m'ai juste demandé à se poser une question pour voir si ça va, etc. D'être garant du truc. C'est-à-dire que vous, vous allez être en posture méta, vous n'allez pas vraiment écouter ce qui se passe. Enfin, le fond de la conversation, généralement, ça va plus être attentif sur est-ce que le temps de parole est respecté, sur ce truc-là. Donc, c'est un mode d'écoute qui est un petit peu différent. S'il y a une émotion forte qui est sortie d'un participant, essayez de prendre le temps quand même de l'accompagner pour reformuler ce qu'elle dit et voir si jamais c'est trop fort et que ça devient ingérable. Demandez au groupe comment ils veulent prendre ça en compte. Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Est-ce qu'ils veulent peut-être, je ne sais pas, avoir deux personnes qui s'isolent pour en discuter ou des choses comme ça ? Comment c'est géré ? Vous n'avez pas besoin de tout savoir. Vous n'avez pas besoin d'être responsable de tout. le groupe est là aussi pour vous assister. Veillez à la distribution de la parole. Ne pas hésiter à répéter les règles. Ça ne fait jamais de mal. En mode bienveillant, vous n'êtes pas obligé d'hurler sur les gens. Tout le monde ne va pas forcément être enthousiaste tout de suite. Il faut le vivre une fois, des fois, pour se rendre compte vraiment de tout ça. Ne pas oublier de s'amuser parce que de toute façon, c'est ça qui est important. Convivialité. s'il y a quelque chose qui ne marche pas, ce n'est pas grave non plus. Alors là, il y a du temps, du temps deux fois. Mais s'assurer que le maître du temps est imparti pour chaque étape. Ne pas trop se mettre la pression. Ça ne sera pas parfait de toute façon. Ce n'est pas grave. On apprend tous. Hier, je me suis bien voté pendant une réunion en essayant d'animer un truc. Mais ce n'est pas grave. ça se passe. Voilà. L'étape la plus importante est le cadre posé. C'est là où... En fait, c'est vraiment... Je crois que c'est Tristan, d'ailleurs, qui prenait cette métaphore qui disait si vous faites une partie de Monopoly avec des amis, si tout le monde connaît les règles dès le début, ça va bien se passer. Mais si d'un seul coup, vous commencez à inventer des règles en plein milieu du jeu, vous pouvez être sûr que ça va partir en vrille. Et donc, tiens, poser le cadre au début. À chaque réunion, même si on a l'impression que tout le monde le connaît, c'est bon, on l'a déjà fait, etc. Quelques phrases pour reposer le cadre. Ça fait du bien et on est sûr. Voilà. Après, c'est un déroulement qu'on vous propose. Après, vous pouvez adapter les phrases, vous pouvez jouer avec, suivant comment vous vous sentez à l'aise, vous regardez comment ça se passe, etc. C'est vraiment... L'idée, c'est de dire si vous faites comme ça, ça devrait bien se passer. mais si vous voulez faire autrement, il faudra vous aussi. Le résultat de la réunion, on ne dépend pas que vous. Il ne faut pas le prendre personnellement. Il y a des fois, c'est le sujet qu'on discutait qui était trop dur. On n'a pas réussi à être en groupe et ce n'est pas votre responsabilité à vous. Vous, vous avez fait super en tant qu'animateur, mais c'est le groupe. On n'a pas réussi. Il faut un autre mode de prise de décision et là, il faut faire appel à un médiateur ou à des gens qui peuvent... Ça a sauté trop. Je ne sais pas si ça faisait ça pour tout le monde. Ah. Excellent. Juste de dire de ne pas prendre personnellement l'issue de la réunion ou ce qui se passe pendant la réunion. C'est suivant les sujets, suivant ce qui va se passer, suivant le contexte, etc. Il y a des choses qui vont plus ou moins bien se passer. Donc, voilà, ce n'est pas que de votre responsabilité. C'est tout le groupe qui a créé cet instant-là et ce moment-là. Et pendant les tours d'inclusion et d'inclusion, pas d'échange possible. Des fois, il y en a qui vont les dire « Ah, mais en fait, tu te sens comme ça ? » Parce que non, c'est juste qu'on fait un tour de parole. Les gens sortent ce qu'ils ont à sortir. Rien n'est faux. Rien n'est juste. C'est juste qu'ils ont ça à sortir. Ils le sortent et c'est tout. Et on passe au suivant. Alors après, il y a différents modes de prise de parole. Donc là, alors attendez. Hop. J'ai essayé de faire assez vite. Donc, pendant l'agenda, pendant les prises de décision, ça, on en a parlé. Vous avez les tours de parole. Donc ça, c'est ce qu'il fait en inclusion et en déclusion. Tour d'ouverture, tour de fermeture. Après, il y a aussi la parole au centre. La parole au centre, c'est de dire en fait, il y a quelque part un... Alors, on va commencer par le bâton de parole. Le bâton de parole, c'est j'ai un bâton ou un objet quelconque. Ça peut être, je ne sais pas, un téléphone ou un truc. Et c'est la personne qu'il a qui parle. Et si on n'a pas le bâton de parole, on ne peut pas parler. Et quand quelqu'un veut parler, il demande le bâton de parole, on lui donne. Et quand il l'a, il parle. La parole au centre, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'on va... On ne va juste pas avoir de bâton de parole, on va la mettre au centre. Et quelqu'un va dire je prends. Il va dire ce qu'il a à dire. Des fois, il va faire une pause pendant deux minutes. Il va réfléchir. Deux minutes, c'est peut-être un peu long, mais il va faire une pause, il va réfléchir, il va chercher dans sa tête et tout, il va recommencer à parler. Et puis après, il va dire ok, je laisse. Et en fait, le groupe va respecter ce temps-là. Et après, quand il dit je laisse, la parole est disponible pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est une espèce de manière symbolique de se distribuer la parole. Et après, on a le mode popcorn. Ça, c'est plus quand vous sentez que c'est plus simple de laisser parler les gens. L'idée, c'est toujours que c'est une personne après l'autre, pas deux personnes en même temps. Mais chacun s'exprime quand il veut, dès qu'il voit qu'il y a la phrase qui est terminée, etc., c'est un truc un petit peu plus dynamique et aussi un petit peu plus bordélique. Mais dans certaines situations, c'est parfaitement adapté. Voilà. Après, il y a le compte-rendu. En fait, l'idée, c'est de restituer les informations de manière à ce qu'elles soient compréhensibles par les gens. Donc, à partir de là,